Bonjour, si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous faire découvrir aujourd'hui l'aviculture sportive. Ça a l'air bien compliqué comme ça, mais en fait pas du tout. L'aviculture sportive, c'est tout simplement la sélection et l'élevage d'animaux de basse-cour de race pure. Et pour nous faire découvrir cet univers, on va tout de suite aller à la rencontre d'Yves Desforges. Il y a de la boue. Il y a quelqu'un ? Oui, oui. Ah, bonjour Yves. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, ça va. Vous faites quoi là ? Alors là, je suis en train de nourrir mes volailles. D'accord. Et là, j'ai prélevé, j'espère, le futur champion de France de la race de houdan. Mais ça, c'est pas un œuf que vous allez manger alors ? Ah non, ceux-là ne sont pas destinés à la consommation. Il fait partie de mon parquet de reproducteurs de volailles de houdan. Et je vais le mettre en incubateur. Et j'espère qu'il va me donner un petit poussin, qu'il me donnera une belle houdan et qu'il sera championne de France. On va aller voir à quoi elles ressemblent, les houdans. Eh bien, bien sûr, elles sont là, jusqu'à là. Ils viennent de sortir. Au quotidien, cet amateur d'aviculture est aussi professeur de génie thermique. Il s'est pris de passion il y a 20 ans pour les volailles, de race pure. Il existe une soixantaine de variétés de poules en France. Yves en possède quelques-unes. Dans la grange qui abrite une partie de ces espèces, son plus beau spécimen, un coq de race houdan, qui fait la fierté de Yves et grâce auquel il est multiple champion de France et même champion d'Europe. Alors ça, c'est mon cabochard. Il est un peu coquin parce que c'est un des coqs avec lequel j'ai eu un prix au niveau du championnat d'Europe des races de houdan. D'accord. Donc je vais vous le présenter. Allez, on va bien. Donc voilà le monsieur. Ah ouais. Donc c'est un coq houdan de l'an dernier. La race de houdan a pour particularité d'avoir 5 doigts. D'accord. Donc c'est une race pantadactyle. Elle a une barbe, une hupe et une crête qui est découpée de formes bizarres en forme de feuilles de chêne. En plus des volailles, il élève aussi quelques variétés de lapins, certaines endémiques de notre région. Donc là, c'est un coq un petit peu particulier. Ah oui. Alors ça, c'est un coq qui n'est pas du tout un coq, qui est une maman lapin. Alors cette race-là est une très vieille race de Champagne. On appelait ce lapin le lapin riche de Troie. C'est la race, son nom véridique, c'est l'argenté de Champagne. Mais on l'appelait le lapin riche de Troie parce qu'à l'époque, sa toison pour la pelterie, c'est-à-dire pour la confection d'habits en peau de lapin ou de gants, valait trois fois le prix d'une toison normale. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Il faut préparer les plus belles poules pour le salon de l'agriculture de Paris. Les bichonner, les dorloter, c'est l'affaire de Brigitte, la femme de Yves, avec ici une séance shampoing pour cette faveurole française. En fait, là, j'essaye de leur donner une couleur à peu près propre. Et puis après, on les sèche pour leur donner du bouffant dans les plumes. Seront du voyage aussi pour concourir quelques beaux spécimens de pigeons, comme ce homère américain géant. On vérifie la morphologie, qu'elle a une tête qui correspond à ce que demande le standard, que le juge apprécie à sa juste valeur la tête. Ensuite, on vérifie que le bec est bien joint, auquel cas, si ce n'est pas le cas, on peut mettre un petit coup de lime, on ne va pas tailler le bec à coups de pince coupante. La couleur de l'œil, qui doit être rouge-oranger, et puis la musculature, qui est bonne. Chevalier du mérite agricole, Yves est également juge international lors de grandes expositions à Vicole. Il sait à quel point gagner au Salon international de Paris compte pour la notoriété d'un élevage. « Pour nous, c'est un gros, 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 gros événement, puisqu'ils sont enchantés d'y aller. » « C'est une consécration. » « C'est pas la plus grande consécration, parce que la plus grande consécration chez nous, c'est le vase de Sèvres. C'est le prix du président de la République. Il n'est pas forcément attribué qu'à Paris. Mais être champion à Paris, oui, c'est toujours en bon bleu torse. » Le toilettage touche à sa fin, mais l'heure tourne, il est temps d'embarquer les premières caisses. « Donc là, c'est bon, on a les pigeons, les lapins qui sont embarqués. On est prêt à la Paris. » « Pratiquement, les poules, quand elles seront sèches, elles auront fini le toilettage. On les mettra en caisse. » « On les mettra en caisse et puis après, direction le salon de l'agriculture. » « Le périphérique d'abord, la 104 et après le salon. » Pour être complètement opérationnel, il ne manque plus qu'à fignoler le brushing de ces petites beautés. « Bientôt prête à parader devant le jury parisien. » « Donc voilà, l'aviculture sportive n'a plus aucun secret pour nous. Quant à moi, je continue de sécher ma petite poule pour le salon de l'agriculture. Et puis nous, on se retrouve la prochaine fois ailleurs, en Champagne-Ardenne. » Merci. Merci. Merci.